Musique Nous sommes intervenus aujourd'hui en collaboration avec un établissement itinérant, le Cirque Bostock, suisse à leur demande. C'est un établissement qui arrêtait son activité avec la faune sauvage. Ils nous ont demandé de pouvoir prendre en charge 4 lions, donc 3 lionnes et 1 lion. Ils se rendent compte que les gens ne viennent plus forcément voir le spectacle. Et ils ont fait appel à la Fondation 30 millions d'amis pour que les animaux puissent être récupérés dans de bonnes conditions et surtout finir leur vie heureux. La faim des animaux sauvages dans les cirques est inéluctable. Et c'est vrai qu'il y a une désaffection du public pour ces spectacles où on voit des animaux qui passent leur vie entière dans des cages. Viens Bélone, Bélone, Bélone. On donne les animaux parce que voilà, à 30 millions d'amis, il y a beaucoup de gens qui sont contre les animaux dans les cages. Ça nous fait un tort et un beau cirque. Ça vous rassure de faire 30 millions d'amis qui les prennent en charge ? Je remercie 30 millions d'amis parce que comme quoi que les bêtes, ils ne vont pas les piquer, ils ne vont pas mourir. J'aime mes lions, ça me fait mal au cœur d'y voir partir. J'espère qu'ils seront bien. Évidemment qu'il y a des liens d'affection entre le dompteur et ces lions. Mais malheureusement, ce sont des animaux qui sont tenus en cage à longueur de vie. Ils ne sortent jamais, ils sortent juste une heure pour aller sur la piste et faire des tours, passer à travers des cerceaux en feu, etc. Donc ce n'est pas une vie, ce sont des animaux captifs. Donc c'est pour ça que le public rejette ce genre de spectacle et ne veut plus aller voir des animaux sauvages dans des cirques. Il ne veut pas qu'on exploite ces animaux juste pour le plaisir de quelques-uns. Ce sont des animaux sauvages. Cela présente un danger. Mais même, je pense à tous ces parents qui emmènent des enfants au cirque qui sont à deux mètres de fauve. C'est dangereux. Ces animaux sauvages n'ont rien à faire dans les cirques et on s'en rend compte de plus en plus. C'est préférable de ne pas les endormir parce que ce sont des animaux que je ne connais pas, que je découvre depuis cinq minutes. Une anesthésie, c'est toujours un geste à risque. D'autant plus quand on ne connaît pas les animaux, on ne sait pas du tout s'ils ont un problème de santé ou quoi que ce soit. Dans tous les cas de figure, le savot reste fermé. C'est super important. Et je vais vérifier l'autre côté. On a fini ensemble une charte morale pour que l'établissement s'engage à ne plus reprendre d'animaux exotiques. On ne reprendra pas parce qu'il y a plein de gens qui sont contre qu'on a des fauves en cage. Donc malheureusement, c'est comme ça. Si demain les animaux sont interdits dans les cirques, il va y avoir des demandes de placement énormes. Il faudra quand même que l'État prenne ses responsabilités aussi en sortant une telle loi et trouve des solutions aussi pour ces animaux. On va les accueillir aujourd'hui sur le site de Tonga Terre d'Accueil. Après une période de quarantaine, on va essayer de leur trouver un placement définitif dans un autre parc zoologique français. On peut se visiter de cette collaboration. C'est bien qu'un établissement itinérant à RET en 2018 peut donner du rêve aux gens sans animaux sauvages. Pour quelqu'un d'un cirque qui abandonne, le métier, il a eu la décence de ne pas les vendre à un autre cirque pour en faire encore un spectacle pendant dix ans. Après-demain, nous les mettrons dehors dans l'enclos. On va les laisser sortir, se promener tranquillement. Il faudra les laisser s'habituer à ce milieu-là. Nous savons très bien que les cirques ont peu d'avenir. et qu'il y aura des saisies à faire. Grâce à ce qu'ont fait 30 millions d'amis pour nous, les autres associations de défense animale, aujourd'hui, nous pourrons avoir des moyens pour pouvoir faire vivre ces animaux. Ça va aller ? Non, non. Si c'est pour tousser, ce n'est pas la peine. Je te laisse, moi. Les animalistes, cuisent les goûts. Et vous allez manger ce soir. Vous allez manger. Depuis quelques jours, ces lions ont pu retrouver les parcs. Ils sont heureux là-bas. Mais pour ces quatre lions de sauver, combien vont demain être euthanasiés et abandonnés ? Il faut qu'on se prépare dès à présent pour trouver des lieux où on pourra replacer ces pauvres animaux qui ont travaillé toute leur vie dans des conditions abominables. Donc, c'est maintenant qu'il faut qu'on prépare l'avenir de ces animaux de sauver. Avoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?